On pense souvent que les niveaux de prix sont dictés purement par la quantité de monnaie qui circule. Et pour démontrer que ce n'est pas le cas, imaginons une île ou un pays avec juste deux acteurs, deux personnes. Donc, d'une part, on aura le fermier, dont le rôle est bien sûr de cultiver et de faire de la nourriture, de produire de la nourriture. Et d'autre part, on aura un constructeur ou un propriétaire, dont le rôle est de construire des maisons et puis de les louer aux autres habitants de l'île, donc aux fermiers. Donc, en gros, ici, nous vivons dans une réalité, sur une île, dans laquelle tout ce dont on a besoin pour vivre, c'est un toit au-dessus de notre tête et de la nourriture dans le ventre. Ok, imaginons que la réalité sur cette île, dans ce pays, comme tu veux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monnaie. Chacun des deux acteurs a deux pièces de monnaie. Donc, ici, deux pièces d'or, disons, parce qu'avoir de l'or, c'est cool. Donc, le fermier a deux pièces d'or, le propriétaire a deux pièces d'or également. Et puis maintenant, le fermier, cette année, il se sent vraiment très optimiste. Il va chez le propriétaire et il lui dit, ok, monsieur le propriétaire, j'ai besoin d'une maison pour mettre un toit au-dessus de la tête de ma famille. Donc, je vous donne mes deux pièces d'or. Et en échange de ça, vous pouvez me construire une maison. Donc, le fermier n'a plus de pièces d'or et le propriétaire en a maintenant quatre. Le propriétaire dit, d'accord, pour deux pièces d'or, je te construis une maison. Et maintenant, le propriétaire qui a quatre pièces d'or se sent aussi très optimiste. Il se dit, ok, cette année, les choses vont bien aller, je vais avoir du travail pendre toute l'année. Donc, celui-ci va chez le fermier et se dit, écoute, moi, cette année, je me sens vraiment très optimiste et j'ai envie de cuisiner un festin, de faire vraiment très très bien manger ma famille. Donc, je te donne ces quatre pièces d'or et en échange de ça, je te demande de cultiver et de produire la meilleure nourriture que tu peux. Et puis, d'un coup, maintenant, c'est le fermier qui a ces quatre pièces d'or. Il se dit, les choses vont vraiment très très bien. Maintenant, le propriétaire vient de me payer les quatre pièces d'or. J'ai beaucoup plus d'argent qu'au début. Et il va se dire, eh ben, en fait, il retourne chez le propriétaire et dit, en fait, monsieur le propriétaire, moi, j'aimerais bien une maison deux fois plus grande que ce que je vous ai demandé au début pour deux pièces d'or. Et le propriétaire dit, ouais, mais non, ici, moi, j'ai déjà pas mal de boulot avec votre première demande. Si vous voulez une maison deux fois plus grande, même si vous me demandez exactement la même chose, je vous demande trois pièces d'or pour la même chose. Et le fermier qui se dit, OK, j'en ai vraiment envie et les choses vont vraiment bien, va donc lui donner les trois pièces d'or. Et ici, bien sûr, celle-ci, c'est plus le propriétaire qui les avait. Et donc, on voit déjà que pour la même chose, pour une maison de la même taille, donc vraiment, le fermier lui avait demandé la même maison. Le fermier a dû payer maintenant trois pièces d'or, alors que dans un premier temps, il n'avait payé que deux pièces d'or. On peut déjà voir une augmentation des prix. Et maintenant, le propriétaire qui se retrouve avec ces trois pièces d'or ici, se dit, OK, j'ai trois pièces d'or. Avant, je payais quatre pièces d'or pour ce superbe festin, mais c'était quand même trop. Je vais demander pour deux pièces d'or la moitié du festin, la moitié de toute la nourriture que j'ai achetée auparavant, que j'ai demandé au fermier de produire auparavant. Il retourne chez le fermier et lui dit, eh bien voilà, en fait, moi, j'aimerais encore plus de nourriture. J'aimerais la moitié de ce que je t'ai demandé avant, donc je te donne deux pièces d'or pour ça. Le fermier qui lui dit, attends une minute, moi, j'ai déjà pas mal de travail. Toute la nourriture, les choses rares que tu m'as demandé de cultiver avant, mais pour moi, ça me demande beaucoup de travail. Et du coup, pour la moitié de ce que je cultivais avant, je te demande trois pièces d'or maintenant. Le propriétaire qui dit, OK, j'ai vraiment envie de faire ce festin pour ma famille. Je te paye les trois pièces d'or. Donc, ce qu'il faut observer dans cette vidéo, c'est que nous avions commencé avec chacun deux pièces de monnaie, deux pièces d'or. Mais parce que nous sommes très confiants, parce que les deux acteurs étaient très confiants au début et qu'ils ont tous les deux continué à investir, donc le fermier dans les bâtiments du constructeur et le constructeur, le propriétaire, dans la nourriture du fermier. Et parce qu'il y avait beaucoup de transactions entre les acteurs, on va dire que la vélocité de la monnaie était élevée. La vélocité de la monnaie dont on parle ici, c'est donc la vitesse à laquelle l'argent était changé. Et attention, il ne faut pas confondre ça avec la quantité d'argent. Ici, la quantité totale d'argent dans notre société imaginaire n'a pas changé. Elle est toujours de quatre pièces. Mais le fait que ces quatre pièces circulent entre les acteurs, ça va permettre au prix d'augmenter. La vélocité de l'argent peut donc être une cause de l'augmentation des prix.